Et bien salut à toutes et à toutes c'est CineDalexy et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de l'analyse d'Oxy sur Mega Flagados Donc pour vous parler des votes un petit peu puisque j'avais dit que ça allait sûrement être Mega Altaria Alors Mega Flagados a explosé Mega Altaria, Mega Junko donc voilà je pense que c'est celui qui vous aura plus plu Du coup je l'ai fait parce que je suis gentil voilà c'est pas du tout pour faire plus de vues Enfin bref Mega Flagados c'est un Pokémon de la première génération On a découvert sa Mega Evolution un petit peu par hasard vu qu'elle a été leakée par un site coréen Donc ça n'a rien à voir avec Nintendo Qui a ensuite confirmé le tout grâce à un trailer que vous voyez à l'écran Alors dans ce trailer on n'apprend pas grand chose si ce n'est que Mega Flagados aura de meilleures défenses Mais grâce à ses révis on voit que Mega Flagados aura un boost de défense et d'attaque spé Donc c'était plutôt sympa vu que Mega Flagados de base était joué avec de la défense Et utiliser des attaques spéciales comme Lance Flamme, Ébullition ou Choc Psy Le petit problème c'est vraiment le petit problème c'est qu'il obtient une nouvelle capacité spéciale Qui est un petit peu moins intéressante que Régé Force C'est la capacité spéciale Cocarmure Cocarmure qu'est-ce que ça fait ? C'est tout simplement que vous ne pouvez pas faire de coup critique sur le Pokémon qui possède la capacité spéciale Certes c'est intéressant puisque si vous essayez de vous placer Vous êtes sûr de ne pas recevoir de coup critique qui annulera vos placements Mais d'un autre côté c'est vrai que Régé Force est une bonne alternative à ce Poké Vu que Régé Force en fait c'est dès que vous switchez vous gagnez 33% de votre vie Enfin bref Son type n'a pas changé Il est toujours de type Opsy qui est un type très intéressant Il lui donne 5 faiblesses Donc Plante, Électrique, Insectes, Spectre et Ténèbres Donc oui c'est vrai Spectre et Ténèbres est un petit peu handicapant Insectes aussi à cause des demi-tours Et Change Eclair qui... Voilà en fait Ce que j'aime, ce que j'ai du mal un petit peu avec Flagazos Que ce soit un très très bon Poké C'est le fait qu'il soit faible Et à Vol Switch et à U-Turn Enfin bref D'un autre côté il a 6 résistances et toutes sont très très intéressantes On a une résistance acier pour Piste au point Une résistance combat pour Mac Punch Une résistance O pour Hydrocanon de Keldeo Une résistance feu, une résistance glace et une résistance psy Donc ces 6 résistances sont pour moi très 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 utiles pour le combat Et c'est ce qui fait un petit peu de Flagazos un Pokémon qui est monté en OU Voilà Parce que voilà il est monté OU il n'y a pas longtemps et je suis très content Donc on va passer au premier set J'ai décidé de faire un set avec une nature assurée Qui augmente la défense et diminue l'attaque Mettre 252 EV en PV 252 EV en défense et 80 EV en attaque SP La capacité spéciale de base est Régiforce Simplement parce que c'est la meilleure capacité spéciale de Flagazos de mon point de vue Et ensuite Coq Armure qui est la capacité spéciale de Mega Flagazos En attaque on a Paresse qui est l'équivalent de Soin en fait Toxique ou Cage Eclair donc ça dépendra de votre team Si vous voulez Toxique on sera plus sur des Pokémon qui ont l'habitude de rester sur le terrain Des Staules ou des Pokémon qui se placeront Cage Eclair est sympa vu que si vous arrivez à faire Cage Eclair sur un Pokémon comme Amphinobi, Dracofeu etc Vous réduisez complètement sa puissance et par la même occasion sa puissance d'attaque Ébullition pour avoir une chance de brûler et que c'est une attaque stable Ensuite Shock Psy Shock Psy excusez moi J'aime bien Shock Psy tout simplement pour Betochef Et pour faire un petit peu plus de dégâts à Mega Venuzaur Ensuite j'ai fait un Slash Filler N'oubliez pas la notion de Filler C'est une attaque qui sera en plus Qui vous permettra de taper plus de Pokémon Parce que Mega Flagazos et Mega Flagazos du coup Après des attaques assez sympathiques comme Lance Flammes, Noeud d'Herbe, Psycho, Ballon, etc Plein d'attaques sur le plan spécial très intéressantes Et du coup si vous ne voulez pas mettre Shock Psy Vous pouvez mettre par exemple Lance Flammes pour passer justement les Aciers ou les Plantes Le deuxième set est un set offensif Alors je faisais juste que les 3 sets qui vont suivre Vu que j'ai fait 4 sets en tout Sont un petit peu basés sur la même façon de jouer Juste qu'ils ont des rôles un tout petit peu différents Voilà pourquoi j'ai séparé Donc on a un set mono attaqueur comme je l'ai mis en bas à droite Avec Paresse Donc pour gagner la vie Distorsion Qui va vous permettre de changer la dimension Et étant donné sa corpulence Je pense qu'il aura en plus une baisse de défense De vitesse Excusez-moi Une baisse de vitesse C'est probable Mais de base Flagazos a une vitesse assez faible Du coup en Distorsion il est très intéressant Puisqu'en fait il a je crois 30 Il a 32 vitesses de base C'est un peu pathétique Mais justement avec Distorsion Cette vitesse extrêmement longue Il permettra d'avoir un stripper très 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 puissant Ensuite Ébullition Shock Psy Donc ça Pourquoi j'ai pas mis Slash Filler Tout simplement Parce que vu qu'il n'a qu'une seule attaque J'ai préféré mettre l'attaque la plus puissante qu'il aura Donc moi j'aurais un petit préférence pour Shock Psy Bien qu'Ébullition en fait Vu que vous pouvez brûler la cible Et que de base il a de très bonnes défenses Plénitude Bah ce sera plus simple de se placer Vu qu'il fera moins de dégâts Et du coup vous pouvez faire des Plénitudes plus facilement Donc voilà Bah et voilà Et Plénitude justement pour se placer Et faire un maximum de dégâts Un set que j'aime bien Je pense qu'il pourrait être joué Franchement il pourrait être joué Quand je le vois Vu que vous pouvez vous placer Avec les Plénitudes Mettre la Distorsion pour commencer un Sweep Et pas reste pour gagner de la vie Donc voilà Ensuite on a un deuxième set Donc c'est encore un mono attaqueur Mais un petit peu différent C'est en gros un set qui va être joué uniquement sous Distorsion Donc pas forcément faire une team uniquement avec Flagados Distorsion Mais faire toute une team Donc voilà 6 Pokémon Basé sur le style de jeu Distorsion Donc c'est ce set qu'il faut prendre Donc vous jouez Distorsion Parce que c'est un petit peu le but Chaque Psy ébullition pour faire un maximum de dégâts Et Feeder encore une fois Pour balance, flamme, noeve, verve, etc En fonction de ce que vous voulez toucher L'avantage de ce set c'est que Distorsion va plus servir de soutien à votre équipe Et les 3 attaques pour faire des dégâts Même dans le Fillard vous pouvez rajouter Toxic par exemple Ce set est sympa vu que Distorsion va pouvoir aider les autres Pokémon de votre team Et en plus si jamais vous êtes en face d'un Pokémon Qui peut vous poser problème Et que vous êtes sous Distorsion Vous pouvez l'affaiblir énormément Puisque je pense qu'avec son boost d'attaque SP Il sera très très intéressant Puisque de base Flagados a quand même 100 d'attaque SP Donc voilà Le 3ème set C'est un set monosub Donc ce set a été fait par notre ami Sycomore Donc on prend une lecture modeste Simplement parce qu'on va pas jouer la Distorsion Donc ça sert à rien de le mettre discret Clonage Pour pouvoir se protéger des statues Et des attaques Donc il a déjà une très bonne défense Je vous le rappelle Plinitude pour commencer à se placer sous le clonage Ou hors du clonage Évolution au choc psy Donc comme je l'ai dit Vu qu'on a qu'une seule attaque C'est pour faire le plus de dégâts possible Et pareil Donc ça va être là pour regagner sa vie Alors l'avantage de ce set C'est que clonage va offrir une petite possibilité A Flagados Pour pouvoir se placer encore plus facilement S'agir un petit peu comme Distorsion Sauf que le clonage bloque les altérations Du coup si vous anticipez bien Normalement vous n'aurez pas trop de problèmes A vous placer Donc voilà C'était la fin de l'épisode 3 De l'analyse oxy Qui est un petit peu plus rapide que d'habitude Tout simplement parce que Flagados Bah j'ai pas été très inspiré Étant donné que c'est un Pokémon défensif Il peut pas faire grand chose A part tanker les coups Ou poser la Distorsion et taper Ou faire un clonage et taper Donc voilà J'espère qu'elle vous aura quand même plu Pour moi c'est un Pokémon qui sera eu Tout simplement Bah parce que Parce que Coquarmure c'est pas très intéressant Même s'il a un énorme boost en défense Et en attaque fait Je pense qu'il y aura d'énormes Pokés Qui pourront tuer Le petit avantage qu'aura Mega Flagados C'est tout simplement que Sabotage Ne lui fera pas autant de dégâts Et que du coup il pourra peut-être Venir un petit peu plus facilement Je précise un petit peu plus facilement Sur notre petit Bichard Donc Scal 3 Et ensuite lui faire des dégâts Avec Lance Lame Ou essayer de le brûler avec Evolution Donc Pokémon qui je pense Peut-être sympathique Mais comme tous les Pokémon défensifs Que je vais faire Il vaudra essayer de bien l'entourer Et je pense que bon Quand je vois Slowbro Je me dis qu'il serait bien Bah toujours avec son compère Gaulé Puisqu'il forme un combo Régé Force Mais étant donné que ce combo est cassé Par Coquarmure Bon je sais pas Peut-être qu'on lui trouvera Un nouveau partenaire Mais pour l'instant Je pense que Gaulé Sera le plus utile Donc voilà Merci de m'avoir regardé Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada